Donc, maintenant, les nématodes, donc les vers ronds qui sont à l'étude, il y en a quatre. Ascaris lombricoïdais, Enterobius vermicularis, Tricuris tricura et Tricunella spiralis. Donc, le premier important, c'est le plus important, c'est Enterobius vermicularis, qu'on appelle familièrement les oxyures. Donc, ça va causer soit ce qu'on appelle des enterobiasmes, mais on va surtout parler au Québec d'oxyurose. C'est important parce que c'est la parasitose la plus fréquente en Amérique du Nord. Ça va atteindre les enfants d'âge scolaire et aussi les enfants en garderie. Alors, si vous avez des enfants à la maison, vous savez, des fois, on reçoit une note de la direction pour dire qu'on a une éclosion de verre. Donc, c'est le fameux Enterobius vermicularis. La transmission, ça va se faire par l'ingestion des oeufs. Donc, souvent, orofécale parce qu'on va voir que les petits oeufs d'Enterobius, ça se retrouve un petit peu partout dans la maison ou encore à la garderie ou encore à l'école. Donc, les vêtements, les lits-tuies sont contaminés et on va voir le cycle dans la prochaine diapo, mais c'est une infection. On parle d'auto-infection fréquente, donc c'est-à-dire que l'enfant peut s'infecter ou s'infester, être traité. Et si on n'a pas bien nettoyé tout l'environnement dans la maison, l'enfant va refaire l'infection ou la parasitose. Alors, les symptômes, ça va se faire beaucoup pendant la pente. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que pendant la nuit, tôt le matin, les femelles Enterobius vont venir pendre les oeufs au niveau de l'anus. Chez l'enfant, donc, ça fait un sommeil qui est agité parce que la pente se fait pendant la nuit. Et on va parler aussi d'un prurite anal, ça veut dire qu'on a des démangeaisons au niveau de l'anus et l'enfant va se gratter. Alors, le cycle parasitaire pour Enterobius, c'est super simple. On a les vers mâles et femelles en très grand nombre dans l'intestin. Éventuellement, la femelle, on l'a vu, va aller pondre ses oeufs au niveau de l'anus et l'enfant va se gratter. Donc, il va se retrouver avec des oeufs sur les doigts, sous les ongles. Les oeufs se retrouvent un petit peu partout dans l'environnement et l'infection se fait par l'ingestion des oeufs. Alors, c'est pour ça que je disais que l'auto-infestation est vraiment fréquente parce que si on n'a pas bien nettoyé l'environnement, il va rester toujours des oeufs. Donc, l'enfant ou les enfants dans la maison vont être capables de se réinfecter par la présence des oeufs sur les doigts. Alors, on a une méthode particulière pour l'identification des parasitoses à Enterobius vermicularis. Bon, c'est sûr qu'on peut voir des petits verres, c'est des tout petits verres qu'on voit à l'oeil nu, mais quand même très petits au niveau des selles. Mais si on suspecte une parasitose à Enterobius, on va préconiser la méthode du ruban adhésif ou encore la méthode du scotch tape. Alors, on fournit au patient un genre de système avec un ruban adhésif. Les parents vont aller prélever tôt le matin en allant coller la lamelle au niveau de l'anus. On envoie ça au laboratoire et au microscope, on va être en mesure d'observer des oeufs sur le ruban adhésif. Donc, au niveau de la morphologie, premièrement, la morphologie du verre, elles sont minuscules, elles sont tout petits. Donc, c'est les plus petits nématodes retrouvés chez l'humain. Si ça vous tente d'aller voir des femelles en train de pondre les oeufs, vous pouvez aller sur le site, le lien que j'ai mis ici. On a une petite vidéo qui nous permet de voir la femelle en train de pondre des centaines de milliers d'oeufs. Sinon, moi, ce qui est important, c'est que vous reteniez la morphologie de l'oeuf, parce que c'est l'oeuf qu'on va retrouver sur le test du scotch tape que le parent nous envoie au laboratoire. Donc, c'est un oeuf qui est asymétrique, donc il est aplati d'un côté, arrondi de l'autre côté. La coque, elle est transparente, donc c'est clair, qu'est-ce que vous voyez ici. Et c'est un oeuf qui est embryonné, donc on voit la larve à l'intérieur. Alors, le deuxième nématode, c'est l'ascariste lombricoïdèse. Ça cause la maladie, la parasitose qu'on appelle l'ascaridiose. C'est cosmopolite, mais on le retrouve surtout dans les pays tropicaux. Et surtout, dans certains pays où on utilise encore des selles humaines comme engrais pour faire pousser, en fait, comme engrais dans les champs de culture. La transmission, c'est un cycle qui est assez complexe. On va le voir dans la prochaine diapo. Mais la transmission se fait beaucoup par la consommation d'aliments ou encore de l'eau contaminée par les oeufs. Alors, on parle toujours de contamination oro-fécale. Donc, ça se retrouve dans les selles. Si l'hygiène est moins bonne, on va pouvoir ingérer les oeufs. Et aussi, ça va se faire, comme je l'ai dit, si jamais on utilise des engrais à partir de selles humaines, on peut retrouver les oeufs dans les sols contaminés. Dans ce cas-ci, l'hôte peut héberger plusieurs dizaines de vers adultes dans son intestin. Et ce ne sont pas des petits vers. Donc, si vous voulez faire une recherche, tapez Ascaris lombricoïdaise. Vous allez voir que ça peut faire des grosses parasitoses avec plein, plein de vers dans l'intestin. On n'a pas d'autres intermédiaires, mais on sait qu'on peut retrouver Ascaris chez l'humain, chez les primates et plusieurs autres mammifères. Bon, le cycle parasitaire pour Ascaris est assez complexe. Alors, je vous l'explique, mais c'est sûr que vous n'aurez pas de questions précises là-dessus à l'examen. C'est juste plutôt pour votre information. Donc, on retrouve éventuellement dans les selles évacuées, dans l'environnement, les oeufs. Donc, éventuellement, si un humain ingère les oeufs, les oeufs vont se retrouver dans l'intestin. On va avoir les larves qui sont issues des oeufs. Mais à partir du stade 5, donc les larves, pour leur maturation, vont migrer dans les tissus. Donc, elles vont traverser la paroi intestinale, vont emprunter la veine porte, aller au niveau du foie, du cœur, des poumons, de la trachée. Alors, éventuellement, on est rendu au stade 6. Au niveau de la trachée, vont se retrouver au niveau des poumons. Vont aller au niveau du stade 7, rebasculer dans l'oesophage pour retourner dans le système digestif et retourner au niveau de l'intestin. Alors, ce que je veux que vous reteniez ici, c'est qu'on a un stade tissulaire, parce que le parasite n'est pas nécessairement juste au niveau de l'intestin, mais se retrouve au niveau de la circulation sanguine, au niveau des poumons. Et on retient ça pour la prochaine diapo. Donc, au niveau des symptômes suite à une parasitose ascaris lombricoïdaise, bon, ça peut être asymptomatique, ça peut causer des nausées, des vomissements. Ce que je veux que vous reteniez, c'est que, comme il y a un stade tissulaire, c'est-à-dire qu'il y a un passage des larves dans les poumons, on pourrait observer une réaction allergique locale, qu'on appelle le syndrome de Loeffler. Et ça, ça se traduit par une augmentation des globules blancs, donc de type éosinophile, à la formule sanguine. Donc, en hématologie, si on observe une augmentation des éosinophiles, dans un cas normal, on a entre 1 et 5 % des éosinophiles. Mais si on se retrouve avec des comptes élevés, comme à 25-30 %, ça pourrait indiquer une parasitose, comme une parasitose à ascaris lombricoïdaise. Alors, essentiellement, le diagnostic est basé sur la recherche des oeufs d'ascaris dans les sels. Dans certains cas, on peut retrouver des vers ou des larves dans les sels ou encore dans les vomissures. Et on peut également, dans les cas graves, retrouver des larves dans les expectorations ou encore dans des liquides provenant de lavage gastrique. Alors, à gauche, on a la morphologie du verre. Qu'est-ce que je vous demande de retenir? C'est le plus long nématode retrouvé chez l'humain. Et aussi, la femelle est toujours plus grande ou plus longue que le mâle. Ce qui est important de retenir, c'est la morphologie des oeufs, parce que c'est ça qui va surtout nous permettre de faire l'identification. Donc, les oeufs d'ascaris, voilà le meilleur exemple. Donc, c'est un oeuf qui est jaune foncé, ou brun pâle jaune foncé. C'est la même chose. Mais c'est surtout que la coque est même le nez. Donc, on a des petites bosses un peu partout autour de la coque. Moi, je le dis comme un aspect de vol au vent. C'est un peu une manière de retenir la morphologie. Et dans certains cas, on retrouve des oeufs qui ont perdu leur coque. Mais sur la même lame, on va retrouver tous ces types d'oeufs pour faire l'identification. Donc, pour le nématode tricuris tricura, je vous demande seulement de retenir que premièrement, le diagnostic se fait par la recherche des oeufs dans les selles. Et on retient la morphologie des oeufs. Alors, c'est des oeufs qui sont en forme de citron ou de ballon de football. Et aussi, vous pouvez voir à chaque extrémité les bouchons muqueux qu'on retrouve ici et ici. Donc, le dernier parasite à l'étude, c'est le trichinella spiralis. La transmission va se faire par l'ingestion de viande parasitée et insuffisamment cuite. Ce qu'il faut savoir, c'est que les larves vont quitter le tube digestif pour se disséminer un peu partout dans les tissus musculaires et ils vont s'enquister. Donc, comme vous voyez ici dans une biopsie et ça prend une biopsie en fait du tissu musculaire pour observer les larves. Et l'autre façon de faire le diagnostic, c'est qu'on va observer une éosinophilie. Donc, une augmentation des obules blancs, les éosinophiles, comme on l'a vu pour la parasitose à Ascaris. Alors, on va terminer le chapitre 10 avec l'exercice suivant. À partir de quels spécimens devez-vous rechercher les parasites suivants? On avait déjà fait l'exercice pour les protozoaires. Donc, j'ai mis en rouge les verres, ici. Alors, enterobus vermicularis, on l'a vu, ça prend un spécimen spécifique, c'est-à-dire un ruban adhésif ou la méthode de scotch tape, où on va aller rechercher les oeufs chez l'enfant au niveau de l'anus. Trichinala spiralis, ça prend nécessairement une biopsie musculaire pour aller observer les larves qui sont enquistées dans les muscles. Pour Diflobotrium latum, on va aller directement rechercher les oeufs à partir d'une selle. Même chose pour Ascaris l'homricoïdais, donc on recherche les oeufs à partir d'une selle. Et pour les téniases, aginata et solium, dans la selle, on retrouve souvent des segments. Éventuellement aussi, on peut retrouver des oeufs. Il y a d'autres exercices qui vont suivre pour se pratiquer, en fait, à interpréter les différents protozoaires et les différents verres selon les oeufs. Sous-titrage Société Radio-Canada